moving in our midst our world I believe in a miracle restore I have a message for him he has a problem with heart when he is angry when he is angry when he is angry God does great things God does great things work with you the door open the door open the door open the new year the new year he is in this country he is in this country he is here you can know that my brother what what of Jesus you Est-ce que tu sais pourquoi tes papiers ont traité ? Tu sais pourquoi ? Non. Tu veux ce qu'ils te disent ? Oui. Si tu avais vite les papiers, tu sais que ta maman là, elle s'est donnée pour toi, non ? Tu sais ce que tu disais ? Non. C'est toi qu'on devait prendre. Et ta maman, elle t'aime beaucoup. Tu comprends ? Tu as son espoir. Elle s'est donnée à ta place. Tu comprends ? Parce que si tu avais, tu partais. Il y a longtemps, on t'a pris. Parce que ta vie là, c'est un combat. Peut-être qu'actuellement, tu ne sens pas ce que Dieu prépare pour toi. Mais le port va pouvoir s'ouvrir à partir de 2020. Tu diras qu'un prophète a prophétisé sur toi. 2020, tu n'auras plus le temps. L'argent, richesse, Dieu va te donner. Dieu va faire beaucoup de choses pour toi. Tu es dans un recommencement, il faut bénir Dieu en tout. Et tu vas faire encore des grandes choses. Ta femme, il ne faut pas la laisser. Elle te voit partir. Il ne faut pas partir. Tu as compris ce que tu as dit là ? J'ai compris. Il ne faut pas partir. Le peuple de Dieu a pris ça devant vous. Répétez, il ne faut pas partir. Il faut rester là. Tu as compris ce que tu as dit ? Lève tes mains. Je crois à un miracle. Déchaise son cœur. Restaure tout. Porte, ouvre-toi. Dieu te donne les documents. Ça marche. L'année prochaine, tu témoigneras que l'Éternel a béni ta vie et il t'a restauré. Regarde, tu seras pour peut-être de plusieurs maisons. Dieu va t'ouvrir tes portes. Ça va marcher. Crois un miracle. L'Éternel est avec toi. Restaure-le. Merci pour sa vie que tu protèges. Merci pour l'étoile qu'il est. Veille sur lui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Jean, le chapitre 4. À partir du verset premier. À partir du verset premier, oui. Allons-y. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris Je veux que tu écoutes très bien. qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Près du quoi? Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Allons-y. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. Était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Continue. Jésus lui dit Donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs en effet Oui n'ont pas de relation avec les samaritains Ils n'ont pas de relation avec les samaritains Jésus lui répondit Jésus lui répondit Si tu connaissais Si tu connaissais Le temps de Dieu Le temps de Dieu Et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire Continue Tu lui aurais toi-même demandé à boire Et il t'aurait donné de l'eau vive Mais attendez c'est compliqué Quelqu'un a dit Amen Toi tu dis tu as soif Tu demandes à une personne La dame te rappelle l'alliance qui vous lit Cette alliance qui vous lit C'est que vous n'avez pas de dialogue Vous ne devez pas vous parler Vous ne devez pas vous parler Parce que la barrière Quelqu'un me dit Amen Et cette femme maintenant dit à Jésus Il dit à Gizés Mais attends Toi tu es juif Moi je suis une femme samaritaine Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau à boire Et maintenant Jésus lui dit Si tu savais celui qui te demandait de l'eau Toi-même tu allais lui demander de l'eau C'est fort hein Allons-y Amen Seigneur Tu dis la femme Tu n'as rien pour puiser Et le puits est profond Continue D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu grand que notre père Jacob Qui nous a donné ce puits Et qui en a bu lui-même Ainsi que ses fils Et ses troupeaux Jésus lui répondit Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau Aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui Une source d'eau Qui jaillera jusque dans la vie éternelle Continue La femme lui dit La femme lui dit Seigneur Donne-moi cette eau Donne-moi cette eau Afin que je n'ai plus soif Et que je ne vienne plus Puiser ici Va Lui dit Jésus Appelle ton mari Et viens ici La femme répondit Je n'ai point de mari Je n'ai point de mari Jésus lui dit Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari Car Tu as eu cinq maris Et celui que tu as maintenant N'est pas ton mari Et cela tu as dit vrai Seigneur Lui dit la femme Je vois que tu es prophète Nos pères ont adoré cette montagne Et vous dites Vous Que le lieu où il faut adorer Est à Jérusalem Femme Lui dit Jésus Crois-moi L'heure vient Où ce ne sera ni Sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez Le Père Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Wow Nous Nous adorons Ce que nous connaissons Wow Car le salut Vient des juifs Amen S'il te plaît Il faut me relire seulement A partir du verset 4 Là dans la ville Et dit aux gens Wow Venez voir Venez voir Un homme qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ne serait-ce point le Christ Il sortit de la ville Et vers Vers lui Pendant ce temps Les disciples Pressaient de manger Amen Amen Le thème je veux traiter avec vous J'ai dit quoi Les rencontres Qui changent la Destinée Dis à quelqu'un Les rencontres Qui changent la Destinée Dis encore Les rencontres Qui changent la Destinée Dis encore Les rencontres Qui changent la Destinée J'étais en train D'expliquer ceci Nous avons fait Une lecture Sur un passage Qui va tous Nous faire du bien La Bible parle D'une femme Certainement vous la connaissez Vous avez déjà entendu Parler plusieurs personnes Sur ce passage La Bible parle De la femme Samaritaine La Bible dit Jésus a fini De prêcher Dans une ville Et Jésus était Tellement fatigué Il a commencé A faire chemin Avec ses disciples Et comment S'est reposé Jésus s'est retrouvé Dans un champ Que Jacob Avait donné A son fils Joseph Et l'écriture Explique ceci Dans ce champ Il y avait un puits Et ce puits Avec un nom Le nom On l'appelait Le puits De Jacob C'était le nom De ce puits Donc tout le monde Partait plus j'ai l'eau Tout le monde Prenait l'eau Là-bas Pour quoi Tout le monde Prenait l'eau Là-bas Pour faire la cuisine L'écriture Explique ceci Jésus étant fatigué Va s'asseoir Avec ses disciples A côté du puits De Jacob Et Jésus va rencontrer Une femme Qu'on appelle La femme Samaritaine Femme Samaritaine N'est pas son nom La Bible N'a pas donné son nom Mais important Le nom de la ville La femme Samaritaine C'est comme ça Qu'on l'appelait Et la Bible Dix-seuf Femme Quand elle se réveille Le matin Elle a un objectif Elle a une seule vision Une seule direction Une seule destination C'est d'aller au puits De Jacob Pour pouvoir recueillir De l'eau Et la Bible Quand elle arrive A cet endroit Elle va raconter Un nom Elle ne savait pas Que c'était Jésus Non ce matin Je vais prophétiser Sur ta vie Peut-être que tu t'es réveillé Ce matin Tu es venu en ce lieu Mais tu vas rencontrer Ta promesse Tu vas rencontrer Ta destinée Tu vas rencontrer Ton élévation Tu vas rencontrer Ta pensée J'ai dit à quelqu'un Tu vas rencontrer Ta grâce J'ai dit Le bonheur et la grâce Vont t'accompagner Après ce qu'on a puissant La Bible dit Quand elle rencontre Cet homme Elle ne savait pas Encore que c'était Jésus Alors cet homme lui dit Femme Donne-moi un peu d'eau à boire Quand elle le regarde Vous savez Ce n'était pas écrit Sur lui Qu'il était juif Mais comment cette femme A su Qu'il était juif Wow Gloire à Dieu Ce n'est pas écrit Sur lui Qu'il est juif Mais comment elle a su Qu'il est juif Ce n'est pas la couleur de peau Quelqu'un me dit Amen Donc cette femme dit Mais toi tu es juif Tu connais notre histoire Tu connais notre vie Tu connais notre parcours Pourquoi est-ce que tu me demandes Pourquoi est-ce que tu me demandes Il n'y a aucune alliance Entre toi et moi Normalement on ne se parle pas Quand on se voit On se dépasse Donc pourquoi est-ce que tu me demandes De lui Alors Jésus dit à cette femme Si tu savais Celui qui est à côté de toi Et qui te demande de l'eau Tu allais toi-même prendre de l'eau Pour lui donner Non tu allais toi-même lui demander de l'eau Alors la femme regarde Jésus Et elle dit Mais attends Seigneur Elle dit maître Mais quand tu es assis là Tu as venu prendre l'eau Mais tu n'as pas de cruche Alors Jésus regarde cette femme Il dit Bon va m'appeler ton mari Elle dit Je n'ai pas de mari Je n'ai pas de mari Il dit non Si Tu as eu cinq maris Maintenant le sixième mari Que tu vis là Ce n'est pas ton mari Et la dame dit quoi Tu as dit Juste Alors elle dit quoi Tu es un prophète D'abord je vais poser des fondements Souvent on va dans des églises Où ils disent ceci Que le temps des révélations Sont passé Ou quand on voit un pasteur En train de donner des paroles de connaissance On dit souvent que C'est la magie Mais là où Jésus est en train Ce n'est fait le ministère Ce n'était pas l'ancien testament C'était le nouveau testament Il est vrai que la Bible dit Les révélations Les prophéties Les miracles Passeront La parole de Dieu Ne passera pas Mais c'est un temps Qui accompagne le ministère Je veux dire ceci Quand la parole est prêchée Elle vient pour transformer ta vie Mais quand tu reçois une parole de connaissance La parole de connaissance c'est quoi Ça t'amène à dire que Dieu te connait mieux que toi-même La parole de connaissance C'est que l'homme de Dieu te regarde Il dit dans ta famille Tu as un frère qui s'appelle comme ça Ta maman s'appelle comme ça Voici comment ton frère se ressemble Te ressemble Voici la forme de ton frère C'est ça la parole de connaissance Maintenant la révélation Elle vient pour révéler ce qui est caché L'homme de Dieu peut te dire Il est à tel heure voici ce que tu as mangé Ça c'est la révélation Qui vient révéler ce qui est caché Maintenant la prophétie Elle vient pour annoncer le futur Il ne faut pas confondre révélation Parole de connaissance et prophétie Prophétie parle de prédiction Ça annonce les choses à venir La parole de connaissance Demande que Dieu te connait mieux que toi-même Et la révélation Elle vient pour révéler ce qui est caché Alors Jésus dit à cette femme Il lui donne une parole de connaissance Où est ton mari ? Elle dit je n'ai pas de mari Il dit si Tu as eu cinq maris Celui avec qui tu vis N'est pas ton mari Je veux révéler quelque chose Écoutez-moi bien Le thème c'est Les rencontres Qui changent la destinée Je ne sais pas ce qui t'a accompagné ce matin Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé Mais écoute bien ce que je vais te dire Dans la vie où nous marchons Je ne descends jamais pour faire un miracle Dieu choisit toujours une personne Pour apporter un plus à ta vie Dieu choisit une personne Pour apporter la réponse de Dieu Pourquoi ? La Bible dit Il y avait un homme Dans sa famille Qui n'était rien Qui s'appelait Saül La Bible dit Il suit le chemin Il avait perdu les années de son père La Bible dit Il partait à la richesse Et il va rencontrer un ami Cet ami lui dit Je connais un prophète Tout ce qu'il dit Ne manque pas d'arrivée La Bible dit Il va rencontrer le prophète Samuel Quand Samuel le rencontre Samuel lui dit Voici ce que Dieu va faire avec toi Tu vas devenir roi Mais quand il finit de donner la prophétie Il lui donne des sites T'accomplissement De la prophétie Samuel lui dit Après m'avoir quitté Tu vas arriver au sépulcle de Rachel Tu vas rencontrer deux hommes Quand tu iras plus loin Tu seras rencontré par trois hommes Il y a le site de l'accomplissement Tu peux avoir une destinée Mais il faut des personnes Qui vont te rencontrer Pour que la destinée puisse s'accomplir Voilà pourquoi Dans la marche Il y a ceux qu'on appelle Les tués des destinées Ceux qui te rencontrent Qui veulent te tuer A cause de ton étoile Souvent ta vie n'évolue pas Souvent tu n'avances pas Mais ils ne te combattent pas A cause de ce que tu as Et ils te combattent A cause de ton futur Parce qu'ils savent Que Dieu Dans deux ans Dans trois ans Dans cinq ans Va changer ta vie Et tu ne seras plus à ce stade Voilà pourquoi Tu as beaucoup d'ennemis Ce matin je vais prophétiser sur toi Pour les tués des destinées Qui sont dans ta famille Ou qui se préparent A te rencontrer Je prie que Dieu Le nettoie sur ton chemin Je dis que Dieu Le nettoie sur ton chemin Je dis que Dieu Le nettoie sur ton chemin Je dis que Dieu Le nettoie sur ton chemin Je dis que Dieu Le nettoie sur ton chemin Qui me dit Amène Les tués des destinées Commencent à tomber Qui me dit Amène Les tués des destinées Commencent à tomber Qui me dit Amène Les tués des destinées Commencent à tomber Qui dit Amène plus fort Il éclose Les tués de sa destinée Joseph Ses pauvres frères C'est tué de sa destinée Les pauvres frères de Joseph Ont voulu tuer sa destinée Mais ce que les gens ne savent pas Le tué de la destinée Il peut avoir un projet pour tuer ta destinée Mais ce qu'il ne sait pas La Bible dit c'est si Les projets que forme le cœur Dependent de l'homme Mais la réponse que donne la bouche Vient de l'éternel Quels hommes peuvent avoir le projet de tuer ta destinée C'est leur projet C'est leur volonté C'est leur pensée C'est leur vision Mais la vision ne s'accomplira pas Tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot La Bible dit en Jérémie Les projets que tu as formés pour nous Ce sont des projets de paix Et pour un avenir meilleur Je s'entendais dire à une personne Ta destinée sur le point de s'accomplir J'ai dit ta destinée s'accomplira J'ai dit ta destinée s'accomplira Ce que tu as dit sur ta vie Vraient le jour à côté d'aujourd'hui Au nom de Le tueur de la destinée Le tueur de la destinée Tu as quelqu'un le tueur de la destinée C'est le tueur de la destinée Sur mon chemin Vous êtes écrasé au nom de Jésus Dis avec moi le tueur de ma destinée Sur mon chemin Vous êtes écrasé Au nom de Jésus Est-ce que tu sais qu'un homme peut entrer dans ta vie Et il peut être un tueur de ta destinée Je ne sais pas là quelqu'un Un homme Peut rentrer dans ta vie Et il peut être le tueur de ta destinée Et tu es avec la personne Tomé tu sais qu'il est devant, derrière Et ça ne va pas C'est compliqué Mais tu n'es là pas par amour Tu es là à cause de la paresse Parce qu'il y a des gens qui ont peur de recommencer Et pourtant la Bible dit Tant qu'il y a la vie, il y a quoi ? Il y a de l'espoir Je n'ai pas là quelqu'un Et il y a des gens Avant qu'il y ait un dans ta vie Tu arrives à faire tes affaires Depuis il y a un dans ta vie Il ne faut pas travailler Il ne veut pas que tu travailles Et toi-même tu n'as pas l'argent Et lui-même qui travaille Il ne te donne pas Comment on appelle ça ? Tu es tué de destinée Je n'ai pas là quelqu'un Tu es tué de destinée Il faut faire très attention Même ton choix Peut tuer ta destinée Les gens avec qui tu marches Peuvent tuer ta destinée On ne marche pas avec tout le monde David savait Qu'il avait une destinée A accomplir Voilà pourquoi Quand il est entré dans le palais Il savait qu'il avait reçu l'huile Mais lui seulement ne suffisait pas Pour qu'il devienne roi C'est vrai qu'il a reçu l'huile Mais il fallait une connexion Qui allait l'amener à la royauté C'est pourquoi quand il est rentré dans le palais Il n'a pas choisi un manœuvre pour être son ami Quand il est rentré dans le palais Il n'a pas choisi un esclave Quand il est rentré dans le palais Il n'a pas choisi un soldat Quand il est rentré dans le palais Malgré son métier Il est rentré tant qu'un musicien Mais il n'a pas payé un musicien pour être son ami Mais il a pris le prince Le fils du roi Pour être son ami Raison pour laquelle Il m'a cherché Jonathan Jonathan lui a montré Les attributs du roi Voici comment le roi s'habille Voici la démarche du roi Voici comment il est le palais Il est en train d'apprendre ces choses Parce qu'il savait Qu'après Saül C'est lui que tu allais positionner Je suis en train de dire à quelqu'un Qui tu choisis dans ta marche Détermine l'accomplissement de ta destinée Même Esther Elle savait qu'elle avait une vision Esther avait un projet Esther avait une destination Esther avait une vision La Bible dit Qu'en t'es rentré chez le roi En ce temps-là Il y avait plusieurs filles qui étaient là La fille que le roi va marier Elle devient en même temps quoi là ? Reine Et la Bible dit ce jour-là Il y avait un casting Il y avait plusieurs femmes qui étaient là Esther aussi s'est préparé Mais quand t'es rentre Vous pensez qu'Estée ne pouvait pas marier un soldat Le soldat n'était pas sa vision Quelle est ta vision ? C'est par rapport à ta vision Tu dois faire un choix dans ta vie Toi tu prends n'importe qui pour entrer dans ta vie Mais comment est-ce que tu as réussi ta destinée ? Une personne qui a une destinée Et qui a un objectif Et qui a une grande vision Il ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas de vision Il marche avec une personne qui a une vision Estée Que t'es pas le roi ? Elle savait une seule chose Elle avait son nom Qu'on devait tuer Madoshé Mais quand elle épouse le roi Quand il finit de l'épouser Elle dit maintenant au roi Elle dit tu sais Le gars là C'est mon parent Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle avait envie de se marier Non Elle s'est mariée par rapport à sa vision En ce temps les juifs étaient persécutés On tuait les juifs Donc quand elle fait un choix Dans son choix là Il y a sa vision qui doit s'accomplir Sa vision s'est faite de délivrer le peuple juif Qui était sous l'emprise Et quand elle a marié le roi Et le roi a libéré son oncle Armand Son oncle Madoshé Je veux dire à quelqu'un Quand tu fais un choix Pense que tu as une destinée Ne choisis pas quelqu'un comme ça Ne marche pas avec tout le monde Et tu te lèves le matin Quand tu te dis tout ce sort de boulot Tu te lèves tu fais Mais ce que le boulot tu vas faire Ça correspond à ta vision Je parle à quelqu'un Je veux dire à quelqu'un Quand tu as une vision Accepte le sacrifice par rapport à ta vision Paye le pire par rapport à ta vision Quelles que soient les années Quelle que soit la durée Ta vision s'accomplira Ta destinée s'accomplira Ce que tu as dit va s'accomplir Ce que tu as promis va le faire La Bible dit il n'est pas le fils des noms Mentir et se répentir Gloire à Dieu Gloire à Dieu Écoute-moi bien Il y a des personnes Tu peux rencontrer suite en suite Aujourd'hui il ne peut rien avoir Mais quand tu as une destinée Tu as les yeux des lèvres Quand tu regardes la personne Tu ne regardes pas A cause de son présent Mais tu regardes son futur Est-ce que vous savez Qu'on peut juger la destinée D'une personne Par rapport aux paroles Qui sortent des abouls Quand tu vois quelqu'un Qui dit que moi Je ne serai rien Ma vie est comme la vie de ma famille Chez nous on ne se marie pas Mais comment est-ce que tu vas te marier Ta mère peut mourir célibataire Mais toi tu as une promesse de Dieu sur ta vie Si elle est partie célibataire C'est parce que toi tu dois te marier Le mariage doit commencer par toi L'élévation doit commencer par toi La prospérité doit commencer par toi Le succès doit commencer par toi Si je parle à quelqu'un Me donne amène Je pourrais que ces choses s'accomplissent Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche Par rapport à ta parole On peut juger ta destinée Les frères de Joseph On juger Joseph Par rapport à la parole Qui est sortie de sa bouche Ils lui ont dit quoi Est-ce que Tu règneras sur nous Je prie Dieu pour ta vie Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche Quand tu pars sur tes enfants Quand tu pars sur ta vie Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un Tu es né pour être premier Tu es né pour parler aux réunions Et ta parole doit rester Tu es né pour décider dans ta famille Tu es né pour être leader Tu es né pour diriger une génération Quelqu'un m'a pas dit Amen Je programme que c'est surtout à son L'accomplissement Au nom de Jésus 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 Il y a des rencontres qui changent les destinées Mais il y a un homme dans la Bible On n'a jamais parlé de lui Personne ne le connaissait Mais à quelques minutes de la mort C'est là où il est rentré dans l'histoire La Bible parle de Simon de Cyrènes Lui cultivait la terre La Bible dit Il revenait d'un champ fatigué Il y a donné la croix des portées Il ne connaissait pas Jésus Il ne s'est pas posé la question Lui aussi il a porté la croix Arrivé à un niveau Ils ont pris, ils ont donné à Jésus Mais c'est tombé un cultivateur Mais regarde comment il rentre dans l'histoire de Jésus Parfois on parle de Jésus On parle de Simon de Cyrènes Peut-être que tu es désespéré Peut-être que tu es découragé Là j'ai avancé Mais je veux dire sur ta vie Tant que tu vis il y a encore de l'espoir Ton histoire peut changer J'ai dit ton histoire peut changer J'ai dit ton destinée peut changer J'ai dit ton histoire peut changer Ne prends peur de recommencer Il y a encore de l'espoir pour toi Il y a encore une affinée Que Dieu prépare pour toi A quelques minutes de la mort de Jésus Il est rentré dans l'histoire Arrête de te lamenter Arrête de pleurer sur ton échec Arrête de pleurer sur ton passé Parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi Ce qui est passé est passé Toi que tu es capable de faire tes choses dans ta vie Mais que tu expliques ceci Il y a trois jours majeurs dans la vie d'un homme Il y a hier Il y a aujourd'hui Il y a demain Il y a sur le passé Tu ne peux plus recommencer Mais aujourd'hui tu peux faire ce que tu n'as pas pu faire hier Et demain peut être meilleur pour toi Je prophétise que demain sera meilleur pour toi Je prophétise que demain sera meilleur pour toi Je prophétise que demain sera meilleur pour toi Il y a des rencontres Qui changent la destinée Je parle à quelqu'un Il y a des rencontres qui changent la destinée Il faut croire que tu es capable de changer ta vie La femme samaritaine S'attendait Append l'eau du puits de Jacob Mais c'est cette eau qu'elle avait l'habitude de boire Et quand elle vient Pourquoi je parle des rencontres qui changent la destinée Que la femme samaritaine vient Et les gars près du puits de Jacob Il y a un homme qui est assis là Mais Mathieu sans le savoir Cette femme ne savait pas qu'elle était En face de deux puits Il y avait le puits de Jacob Mais cet homme qui était là Il y a aussi un puits Parce que la Bible appelle Jésus l'eau de vie Jésus aussi un puits Donc cette femme rencontre deux puits Sans le savoir Jésus en même temps il est puits Mais en même temps il est la cruche tôt Car la capacité d'entrer dans le puits Et de faire ressortir Voilà pourquoi quand il est assis Au bord du puits de Jacob Il n'a pas de cruche dans sa mère Parce que lui-même il est le puits Et en même temps il est la cruche tôt Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Le Dieu que tu adores La Bible dit l'or et l'argent C'est pourquoi il dit ceci J'en donne à l'or et l'argent de te suivre Tu n'es pas né pour être esclave de l'argent Tu es né pour contrôler les richesses de ce monde Tu es né pour procréer Tu es né pour avoir le pouvoir Tu es né pour dominer Tu es né pour qu'on parle de toi Tu es né pour avoir de l'autorité J'en donne à l'or et l'argent Pour te suivre Il dit j'en donne Ce n'est pas négociable Il n'y a pas eu de dialogue Il n'y a pas eu de dialogue C'est un ordre Il n'y a pas eu d'obéir Il n'y a pas eu d'obéir Selon ta position Et selon ta pensée Certains sont esclaves d'argent Certains sont esclaves d'argent Même pour enlever C'est quand tu veux pour donner à quelqu'un C'est un problème Tu es esclaves d'argent La Bible dit La Bible dit Tel il don libéralement Et tel il fait quoi ? Et tel il fait quoi ? Et tel il fait quoi ? Tel il fait quoi ? Il s'enrichit Il s'enrichit Amen Tel il don libéralement Tel il s'enrichit Maintenant il y a deux types de personnes Il donne Il y a celui qui donne pour qu'on parle de lui Lui ne peut pas devenir riche Il ne peut pas devenir riche Maintenant il y a celui qui donne parce que la personne est dans le besoin C'est lui qui devient riche Parce que quand Dieu te bénit C'est parce que tu es dans le besoin Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'est pas dans le besoin Voilà pourquoi il faut beaucoup réfléchir Quand tu dois aider une personne Pour que la personne soit dans le besoin Quand il est dans le besoin Quand il fait ça ? La bénition descend sur toi Quand il t'a dit même merci La bénition descend sur toi Même s'il ne t'a pas dit merci Le ciel reconnaît que tu as posé un âle favorable Vis-à-vis d'une personne qui était dans le besoin Je parle à quelqu'un Donc je disais ceci Cette femme Sans le savoir A rencontrer deux puits Jésus lui-même qui est là Et le puits de Jacob Regarde ce que Jésus va dire Il dit à cette femme Si tu savais qui était là C'est toi-même qui allait me demander du coup Et je vais te donner pour boire Regarde Jésus Tu n'as pas de cru Mais en réalité Je vous dis quelque chose Il y a quelque chose qui m'a choqué C'est que cette femme Est en face de deux puits Jésus qui était un puits Le puits de Jacob aussi était un puits Et le puits de Jacob C'est deux puits Entre nous Si tu as soif Est-ce que l'eau ne va pas étancher ta soif ? Ça ne va pas ou pas ? Si Le puits de Jacob là Si tu as soif ça ne va même pas Ça va étancher ta soif Raison pour laquelle seule femme Partait puis j'ai l'eau Chaque joue là-bas Parce qu'elle s'arrivait à étancher sa soif Mais il y a une différence C'est que le puits de Jacob Et le puits de Jésus N'ont pas la même faveur N'ont pas la même grâce C'est que le puits de Jacob Est été bâti par la main d'un homme Donc si il y a la sécheresse Le puits de Jacob peut arriver Mais le puits de Jésus Quelque soit le temps de la sécheresse Quelque soit la durée de la sécheresse Le puits de Jésus restera intact Le puits de Jésus restera intact Voilà pourquoi Jésus dit Celui qui va boire de cette eau N'aura jamais soif Celui qui va boire de cette eau N'aura plus soif Celui qui va boire de cette eau N'aura plus soif Oh le puits de Jacob Quand tu bois C'est étanche ta soif Pour quelques seuls Mais le puits de Jésus Quand tu bois cette eau C'est étanche ta soif Pour quelques seuls Mais c'est pour des années Jusqu'à ce que le chinois revienne C'est pourquoi il a dit ceci Celui qui boire de cette eau N'aura jamais soif N'aura jamais soif Ce matin En tant que sacrificateur Je suis venu te déplacer Tu puits de Jacob Et le puits de Jésus Je déplace tes affaires Tu puits de Jacob Et le puits de Jésus Je déplace ta famille Tu puits de Jacob Et le puits de Jésus Je déplace tout ce que tu avais Comme un prépise Je déplace tes projets Je déplace ta vie Je déplace ta profession Tu puits de Jacob Et le puits de Jésus Je dis que tu n'auras jamais soif Yes Movin' in our midst I worship you I worship you